Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, que j'espère que tous vos proches etc vont bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais sûrement parler beaucoup dans cette vidéo car ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo Donc je risque d'être une vraie pipelette On se retrouve pour un tutoriel make-up, donc ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de tutoriel make-up et ça me manquait trop C'est une vidéo make-up hyper simple, juste histoire de se retrouver, de parler, de discuter un peu De faire des updates sur ma vie et sur vos buts si vous voulez me dire en commentaire ce qui se passe C'est un tutoriel make-up hyper naturel pour avoir un visage le plus naturel possible Donc c'est ce qu'on va essayer avec des guillemets, on est bien d'accord ? C'est vraiment pour faire croire qu'on n'a pas vraiment de make-up mais en même temps on a un petit peu de make-up Donc c'est pas un no make-up make-up mais c'est plus un maquillage très naturel, effet peau nude en fait Comme si on dirait qu'il n'y avait rien sur la peau Première étape on va mettre la crème hydratante comme d'habitude Donc c'est une crème hydratante de chez Eau Thermal Aven, hydrance optimale riche Donc c'est vraiment pour les peaux très sèches et les peaux très sensibles Ce qui n'est pas mon cas, bien évidemment ma peau est grasse Mais en fait comme je vais sous le soleil, assez souvent, il faut vraiment l'hydrater Pour celles et ceux qui ne savaient pas, je suis rentrée en Guyane pour le confinement Parce que je voulais tout simplement rentrer chez ma famille Je voulais vraiment profiter de ce moment pour rentrer en Guyane Et puis en fait je préférais rentrer chez moi avec le jardin, le soleil etc Plutôt que de rester enfermée dans un appartement toute seule Le fond de teint, je vais faire un mélange de fond de teint Parce que je n'ai pas ma teinte ici En fait comme j'ai été un peu sur le soleil, ma teinte a évolué Du coup j'ai pris une teinte trop foncée pour moi Et une teinte trop claire pour moi de chez Nars Donc je mets deux petites gouttes de chaque, je ne mets vraiment pas beaucoup de matière Donc c'est vraiment le strict minimum possible Donc je mets trois petites gouttes sur mon visage Et voilà, un petit peu aussi sur le buste Parce qu'en fait à cause du soleil j'ai des boutons de chaleur Donc si vous avez des petits conseils pour les boutons de chaleur Je sais qu'on m'avait conseillé l'Aloe Vera Je crois que j'ai testé un jour ou deux mais je n'avais pas vraiment vu de différence Donc si vous avez le même problème que moi, dites-moi en commentaire Ce qui est bien pour les boutons de chaleur Ensuite je vais venir étaler la matière avec mon pinceau The Face 2 de chez Marc Jacobs Ensuite on va faire les sourcils Donc j'utilise le Precision Eyebrow Pencil de chez Kiko Donc c'est une marque que je n'aime pas forcément Mais en tout cas ça c'est une petite pépite Si vous cherchez un crayon qui ressemble un petit peu à celui de chez Anastasia Beverly Hills Pas trop gras, qui est très précis Vous pouvez vous pencher vers celui-ci En plus il tient hyper longtemps J'utilise la teinte numéro 2 Par contre la petite brosse ici, je trouve qu'elle n'est pas très efficace Je préfère prendre un vrai goupillon qui est plus utile Ne jugez pas mes sourcils Ça fait longtemps que je ne les ai pas épilés Donc je ne trouve pas de pince à épiler ici Et j'ai la flemme d'aller en acheter Et puis d'abord si j'ai envie d'avoir des sourcils touffus J'ai des sourcils touffus Je vais appliquer le Boeing Cakeless Concealer de chez Benefit Comme j'ai quand même pas mal de cernes Malgré le fait que je sois ponzée Je vais en appliquer quelques petites pointes ici, ici et légèrement ici En fait c'est pour illuminer le visage Parce qu'il est vraiment trop clair pour moi Pour le coup je n'ai pas de concealer à ma teinte C'est vraiment pour donner un petit coup de lumière Bon l'update au niveau de ma vie personnelle C'est que je viens de finir mes études Donc pour celles et ceux qui ne savent pas Je faisais des études d'ingénieur chimiste Donc je viens de décrocher mon diplôme J'ai fini mon stage J'ai fini mon stage en février Et en fait je devais commencer mon nouveau travail Mais je n'ai pas pu commencer le contrat Parce qu'il y a eu le coronavirus Et pile au moment où je cherchais du travail Il y a eu le Covid-19 qui est venu Donc super on adore commencer sa vie de femme active en ce moment Donc j'ai pu rentrer en Guyane C'est pour ça que je suis entre guillemets Chômeuse slash en vacances Ensuite je vais passer à l'étape clé de ce make-up Non je rigole En fait pour faire un effet hyper naturel Je vais prendre un blush crème Mais comme je n'en ai pas Je vais utiliser mon rouge à lèvres de chez Youda Beauty C'est un rouge à lèvres en fait demi-matte Il est légèrement mat mais pas trop Donc c'est la teinte Shaka Donc j'en applique un petit peu comme ça Et j'utilise ce pinceau de chez Real Technique Donc j'aime beaucoup ce pinceau Je l'utilisais beaucoup pour mettre mon bronzer etc Mais là je l'utilise comme vous pouvez le constater Pour mon blush Donc en fait ce que j'aimais c'est qu'on pouvait le resserrer juste ici Et vraiment appliquer le bronzer de façon précise Et ensuite le desserrer et estomper la matière Je vais le prendre ici Et je vais appliquer sur mes joues Donc voilà j'aime bien cet effet poupée J'en applique un peu sur le nez Qui remonte Je sais que ça peut faire beaucoup pour certains Mais moi j'aime beaucoup Surtout quand il fait chaud Voilà il y a l'ambiance etc Tac à tac Bon ok j'arrête Cette technique je l'ai apprise grâce à French Touch of Makeup Je n'arriverai pas à le prononcer Je pense que c'est comme un métis moon Genre c'est hyper dur à prononcer En fait c'est une make-up artiste J'adore son travail Elle fait des make-up hyper soft Hyper lumineux Des teints lumineux Mais j'adorerais apprendre à faire des teints comme elle Donc ensuite je vais appliquer un peu de poudre Mais cette fois-ci je ne vais pas faire la technique du baking Parce que on veut vraiment un look naturel Un look comme si je ne m'étais pas maquillée Je me suis réveillée comme ça J'utilise mon pinceau de chez Wayne Goss Ma poudre Secret Brightening de chez Laura Mercier Donc je prends un petit peu de matière Mais pas trop J'en applique au niveau de la zone T Ici Voilà Ici également On n'a pas appliqué trop de poudre Et on peut voir ce côté lumineux Juste ici par exemple Ici aussi également La lumière est restée Je vais quand même passer un petit peu de bronzer De bronzer De bronzant Donc je vais utiliser celui de chez Too Faced Il est magnifique Je ne sais pas si vous le connaissez Mais voilà Il se présente comme ceci Donc en fait ça Cette partie permet d'apporter de la lumière J'en applique légèrement ici Et un peu au niveau du front Maintenant nous allons passer aux yeux Donc pour les yeux C'est très simple Je vais utiliser la seule palette que j'ai Depuis que je suis chez mes parents Depuis que je suis chez mes parents Donc c'est la Vivid Heart De chez Sephora Donc je vais utiliser une couleur Marronnée, soft Qui fait juste effet un petit peu Smoky Mais sans trop en faire Donc je vais utiliser le pinceau De chez Zoéva Le Luxe Crease Le 228 Qui se présente comme ceci Et je vais prendre la couleur Craft En tout cas je dois rentrer en France Dans pas longtemps Donc en juin normalement Mais j'ai peur de retrouver un petit peu la France Parce que En fait j'ai l'impression que l'ambiance Elle est lourde Elle est pesante Je ne sais pas si c'est juste une impression Mais en tout cas j'ai cette impression Et c'est sûr que ça fait bizarre Parce qu'au final ça fait deux mois Que je suis en Guyane Ça va faire trois mois bientôt Et en fait les changements C'est hyper compliqué à gérer pour moi Parce qu'on s'est habitué en fait On s'est habitué à une routine Et en fait il faudra toute la rechanger Etc Donc j'adore voyager Mais là Retourner en France Je pense que ça va être dur Ensuite je vais passer en dessous Pour souligner le regard Ça se remarque vraiment à peine Et c'est ça l'objectif de ce maquillage Donc on va passer à l'illuminateur Donc ça j'ai reçu cet illuminateur Cet illuminateur pour mon anniversaire D'ailleurs merci les copines Qui m'ont offert cet illuminateur Parce qu'il est génial Donc si vous voulez un rendu plus naturel Pour vos looks Je vous conseille vivement D'appliquer un illuminateur crème Let's get it C'est l'illuminateur de chez Fenty Beauty Je vais en appliquer À des endroits stratégiques Pour capter la lumière Donc je vais en appliquer au milieu de l'œil Juste ici Alors moi pendant le confinement Ce que je fais C'est que je bricole beaucoup J'aide mon père dans le bricolage J'ai obtenu des compétences bricolage Mais je sais qu'il y en a qui cuisinent Je sais qu'il y en a qui se sont mis au sport D'ailleurs moi aussi j'ai continué le sport Mais d'une toute autre manière que je faisais Et franchement j'ai vu des résultats Donc si vous voulez aussi une vidéo Où je vous montre mon avant après Le confinement Je vous ferai une vidéo sur ça Sur mes habitudes alimentaires Ce que j'ai l'habitude de faire au niveau du sport Quand je suis arrivée chez moi J'ai dû faire ma quatorzaine Vraiment sans voir personne J'ai eu vraiment l'impression d'avoir le Covid Je me sentais fatiguée J'avais perdu le goût J'avais quelques courbatures Mais ça je pense que c'était dû au sport Mais je ne me rendais pas compte Si c'était à cause du Covid Et j'avais des difficultés à respirer le soir Et pendant une semaine, une semaine et demie Vraiment je me sentais faible J'avais du mal à respirer Et je l'ai transmis à ma mère et mon père On ne s'en rend pas compte en fait Mais c'est hyper facilement transmissible Et je culpabilisais de ouf en fait De leur avoir transmis ça Parce que je veux venir C'est égoïste de vouloir venir Et au final tu donnes une maladie Au final tout s'est très bien passé Les cas ne se sont pas aggravés Merci Seigneur Mais franchement faites attention Ne sortez pas comme ça etc Parce que c'était vraiment au début Je ne pensais pas l'avoir Vraiment je ne pensais pas l'avoir Et il s'est manifesté En plus quand tu as du mal à respirer Ça fait peur Tu te dis mais je n'arrive pas à respirer Comment ça se peut en fait Je fais du sport Je mange bien Donc dernière étape Pour ce make-up hyper facile C'est le rouge à lèvres Donc je ne sais pas si je mets Ce rouge à lèvres Donc c'est le MAC Donc c'est un de mes MAC préférés Donc qui est censé être nude Mais il est un peu plus foncé quand même C'est le Satin Spirit Donc il est mat Mais pas trop Il est satiné en fait Et je vais passer un petit coup de gloss Par dessus pour donner un peu plus de gaieté Parce qu'il est quand même assez gris C'est un gloss de chez Charlotte Tilbury C'est le Rose Glow Donc il est à base d'acide hyaluronique Donc il donne un effet plumping aux lèvres Et il picote un peu Donc c'est assez amusant Moi je l'utilise Je n'ai pas vu d'effet plumping Mes lèvres sont bastées pareilles Et voilà pour le résultat Pour un petit look un peu plus accentué Pour le soir En tout cas N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Sur Instagram Et à vous abonner Sur TikTok Je vous souhaite de passer Une excellente journée Je vous fais deux gros bisous Latin bouclette Je vous souhaite de passer